Et lorsque tu deviens sérieux avec cela, laisse-moi savoir si tu étudies ces livres, si tu regardes ces vidéos et comment tu les appliques. Et là nous allons commencer à faire des jeûnes et nous allons entraîner dans la prière et dans la parole ensemble. Je contrôle ma flesh par le jeûne. Et dans nos églises à San Francisco, ceux qui sont victorieux, ils ont vaincu ce problème. Ils l'ont fait à travers des jeûnes et des prières de foi, des jeûnes de trois jours de foi, des jeûnes de sept jours pour briser ces désirs homosexuels. Et ils assurent de garder leur dévotion quotidienne dans la prière. Et ils prennent leur croix du crédit personnel, comme Marc a dit, à chaque jour. Et les Écritures disent dans les Épitres de Jean, comment est-ce que le jeune homme est fort. Parce que la parole de Dieu habite de meurtre. Et toute personne ou l'individu qui a vaincu la pronographie ou toutes ces choses qui ne sont pas créables à Dieu. Ils doivent appliquer la puissance de la parole. Ils doivent être volontiers pour renverser les fortes terrestres et toutes les imaginations qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu. Ils doivent faire plus qu'amener toute pensée captive en obéissance à Christ, les Saint-François. Mais ils doivent utiliser les armes de notre combat qui ne sont pas charmées. Ils doivent utiliser les armes de notre combat qui ne sont pas charmées. Ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les fortes terrestres. Je suis content que nous avons des armes de notre puissance. Je suis content que nous avons des armes de l'esprit de Dieu. Je suis content que l'armure de Dieu nous protège. Psalm 119 est une expression de préceptes, de pouvoir et de principes de la description. Et le psaume 119, c'est l'énoncé de tous les préceptes et de la puissance de la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'un jeune homme va purifier ses voies en prenant soin de marcher selon ta parole ? Ta parole, j'essaie à mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées dans la parole. Et cette parole fait que la parole est une zone de bourgeois. Et reverses les effets de la pornographie. Et ça remplace les effets de la pornographie. Et ça remplace les effets de la pornographie. Et ça remplace les effets de la pornographie.